Musique Nous avons passé des moments où on peut dire merci au Seigneur Parce que la crise est en train de voir son dénouement Prions pour les nouvelles autorités Faisons en sorte que la transition soit une réussite pour le peuple malien Le dimanche passé en nous quittant Nous étions en train de parler et de voir la mission de Moïse auprès du Pharaon La première tentative n'a pas marché Le Pharaon ne les a pas écoutés Mais a plutôt augmenté le travail des Hebreux Et la situation est devenue intenable Au point qu'ils vont dire à Moïse et à Aaron Vous nous avez rendu au Dieu à Pharaon et à ses serviteurs Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr Moïse ne sait où aller Mais il va vers Dieu Et nous pose une question Pourquoi m'as-tu envoyé ? Depuis que j'ai vu Pharaon Il n'a fait que multiplier les tortures de tes enfants Et le chapitre 6 du verset 1 jusqu'au verset 13 Nous fait comprendre l'entretien entre Moïse et Dieu Et fin des fins Dieu va lui faire comprendre que toutefois Il y a une alliance entre nous Je suis votre Dieu Voici mon peuple Vous me devez obéissance Et je vous dois protection Va vers Pharaon Pour qu'il comprenne que je suis celui qui t'a envoyé Et Moïse va encore dire J'ai déjà des problèmes avec ceux qui sont censés me comprendre A force de raison Celui qui ne te connait même pas Pharaon Et Moïse Dieu va rassurer Moïse Que je vais sortir ce peuple A bras étendu Ceci étant Nous venons à notre réflexion du jour Que nous allons lire dans l'exode chapitre 7 Verset 1 à 7 Nous faisons la lecture après que Josué ait prié Il nous y Arendelle Nous venons à l'exode Vous n'avez pas témoPs Le mariage Situation Amen. Voyons maintenant le texte. Exode chapitre 7, 1 à 7. Exode de Sraouloufla, verset Kéli Kasséouloufla. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcerai le cœur de Pharaon. Et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux, les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné, et ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans, et Aaron de 83 ans, lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Je vous remercie de l'Éternel. Ils ont proposé de l'Éternel. Ils ont proposé de la bombe ou de la Bombe Jama 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 Jama25 N comme celle des Éternel Or racistes, dans Amirli qu'au nez m'a tiré moussa n'est à ron ya qu'été mâti tu n'es chimie nous faut oui et oui et au look et moussa n'y a ronc manan pharaon fait dominants moussa si tu n'es en piscine et seront à ronc tu n'es en piscine et n'est pas ça béni soit la parole de dieu tu vois qu'à d'un à chaque fois que je lis un peu cette histoire de moïse de aron devant pharaon je me pose beaucoup de questions qu'est-ce que dieu cherche quelle est sa motivation quelle leçon veut-il donner aux enfants d'israël et au peuple égyptien parce que à la réflexion je pense qu'ils pouvaient directement faire sortir son peu la adron a t'imba c'est qu'à ta djaman d'abord il en est capable à s'il ne le fait pas gagner à marketer et qu'il choisit de passer par une autre manière à aïe n'y en a tomo kateme te mesra ou ref c'est qu'il a ses raisons la première est de faire en sorte que le peuple de dieu voit dieu à l'oeuvre et des situations qui vont sortir de l'endurcissement du pharaon et des actes qu'il va poser qu'ils en tirent une leçon pour toujours et les actes posés aussi vont être une leçon pour le peuple égyptien pour qu'il sache que dieu est le seul qui nous dirige qu'à travers toutes les divinités qu'ils ont seul l'éternel est le vrai dieu qu'il faut choisir et qu'il faut adorer c'est ainsi que de cet endurcissement il va pédagogiquement enseigner les deux peuples et nous allons voir si le temps le permet les trois premiers plaies aujourd'hui et rappelez-vous qu'en venant de Mandjan Moïse est venu avec son bâton qui est appelé désormais le bâton de Dieu et c'est ce bâton qui va opérer ses miracles au nom de Dieu et vous allez voir que désormais comme il a été dit dans le verset 1 du chapitre 7 Moïse va être dieu pour pharaon et Aaron sera prophète donc le dispositif est en place au verset 2 tu diras tout ce que je t'ordonnerai et ton frère Aaron parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël mais moi j'endurcirai le coeur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Egypte Pharaon ne vous écoutera point je mettrai ma mère sur l'Egypte et je ferai sortir du pays d'Egypte mes armées mon peuple, les enfants d'Israël par de grands jugements pour que les enfants d'Israël comprennent que moi je suis l'éternel et que vous êtes mon peuple et je vous ferai sortir d'Egypte Moïse et Aaron vont prendre au sérieux cette parole de Dieu et vont aller maintenant rassurer vers Pharaon au verset 10 ils firent ce que l'Eternel avait ordonné Aaron jeta sa verse devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent c'est le même bâton que Moïse avait jeté à Mandian et qui était devenu un serpent et Aaron jette les mêmes choses devant Pharaon pour le convaincre que c'est Dieu qui les a envoyés mais au lieu que cela touche le coeur de Pharaon c'est son orgueil qui va prendre place et il va faire appel à ses magiciens qui vont eux aussi jeter leurs bâtons et tous ces bâtons deviennent des serpents vous voyez ce à quoi l'orgueil peut nous amener imaginez-vous que ces serpents se mettent à mordre les gens il est plus facile de maîtriser un serpent que de maîtriser des milliers de serpents au lieu de chercher une solution par rapport à un serpent on fait surgir beaucoup de serpents malheureusement la veille d'Aaron engloutit leur serpents et ceci devait porter quelque chose dans le coeur mais au lieu d'assouplir le coeur le coeur s'est encore enduré et l'éternel va dire à Moïse le Pharaon a le coeur enduré vers le matin tu iras encore vers lui parce qu'il va sortir pour aller auprès de l'eau tu prendras à ta mère la verge qui a été changée en serpent et tu diras à Pharaon l'éternel des Hebreux m'a envoyé auprès de toi laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert et voici jusqu'à présent tu n'as point écouté voilà ce que l'éternel dit à ceci tu connaîtras que je suis l'éternel je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main et elles seront changées ensemble c'est difficile les poissons qui sont là vont mourir le fleuve ne se corrompt pas et les égyptiens n'ont même plus à boire mais l'éternel va continuer à dire à Moïse dis à Pharaon prends ta verge et tend ta main sur les eaux des égyptiens sur leurs rivières et sur leurs rissots ce sont tous les amas d'eau elles deviendront du sang et il y aura du sang dans tous les pays d'Egypte dans les vases de bois et dans les vases de pierre Moïse et Aaron firent ce que l'éternel leur a commandé Aaron va frapper l'eau avec la verge sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs et tous les eaux du fleuve furent changées en sang les poissons qui étaient dedans vont mourir les peuples corrompis les égyptiens ne peuvent plus boire mais voyez-vous même devant cette situation grandiose qui dépasse l'entendement les égyptiens, les magiciens égyptiens vont faire quoi ? la même chose et le coeur du Pharaon va encore s'endurcer et n'écoute pas les messagers les serpents qui se transforme en sang étaient des preuves éloquentes que Dieu est en action mais un coeur qui n'est pas disposé à suivre Dieu et à comprendre Dieu et restera endurci tel qu'il est souvent nous pressions l'évangile mais les gens écoutent pour dire à la fin c'est beau, c'est bon mais nous continuons dans ce que nous connaissons ce qui m'étonne davantage ils vont te dire même que ce que tu dis est la vérité si tu veux réellement adorer Dieu ce que tu viens de nous dire c'est ça mais pour ce qui nous concerne nous on veut continuer à vivre ainsi je t'ai étonné d'entendre de la bouche d'un fidèle à son pasteur quand le pasteur essaie de lui donner des conseils pratiques par rapport à la vie chrétienne pour le convaincre qu'il doit changer de comportement et quand le pasteur a voulu parler il a dit moi je veux jouir d'abord de la vie qu'est-ce qu'on peut faire avec une telle personne effectivement il est rare à l'église et il fait ce qu'il veut mais en tant que pasteur nous continuons à prier pour de telles personnes afin que Dieu les visite pour qu'ils reviennent à Dieu Pharaon va retourner dans sa maison et ne prit pas même à coeur ces choses les égyptiens étaient en difficulté pour trouver de l'eau à boire il se coula sept jours après que l'éternel eut frappé le fleuve vraiment c'est l'endécissement souvent quand on arrive à ce niveau il n'y a rien à tirer de positif mais encore l'éternel revient à la charge il va dire encore à Moïse va vers Pharaon ainsi par l'éternel laisse aller mon peuple afin qu'il me sert si tu refuses de le laisser aller je vais faire encore une autre chose les grenouilles vont être sur tout l'étendue de ton pays le fleuve fourmillera de grenouilles elles monteront et elles entreront dans ta maison dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple dans tes fours et dans tes pétrins les grenouilles monteront sur toi sur ton peuple et sur tous ses serviteurs et maintenant il va être demandé à Aaron d'étendre sa mère avec la verge sur les rivières sur les ruisseaux et sur les étangs il fait monter les grenouilles sur le pays Aaron n'attendait que ça parce qu'il a dit que désormais Moïse va parler et lui va exécuter ce que Moïse dit Aaron étendit alors sa main avec le bâton et les grenouilles vont monter sur la terre en Égypte et ce qui est étrange comme si cela ne suffisait pas les magiciens égyptiens vont faire la même chose ils vont faire monter des grenouilles sur le pays à quoi ça sert cet entêtement comme pour dire vous n'êtes pas les seuls à pouvoir faire ça nous aussi on peut le faire voyez-vous de telle manière de quelle manière Satan singe toujours les pratiques de Dieu et cela si vous n'êtes pas averti peut être trompé malheureusement beaucoup de choses sont attribuées à l'esprit de Dieu aujourd'hui à l'analyse tu te rends compte seul Satan peut faire ça c'est pour cela que la parole de Dieu nous demande d'éprouver les esprits dans ce monde aujourd'hui on entend fréquemment Dieu m'a dit Dieu m'a dit mais comment est-ce que Dieu peut parler à toi seul et ne fait pas parler aux autres comment est-ce qu'il peut te parler et mettre des paroles dans ta bouche que tu adresses à l'assemblée et il ne donne pas un cœur disponible pour recevoir ce message non l'histoire de Corneille et de Pierre est très édifiant Dieu voulait que Pierre vienne sur Corneille mais avant que les envoyés de Corneille n'arrivent chez Pierre il a préparé le cœur de Pierre pour qu'il comprenne que c'est lui qui envoie ses envoyés de telle manière que quand les envoyés de Corneille qui sont en réalité envoyés par Dieu arrivent à Pierre il n'y a aucun problème mais quand vous avez des problèmes par rapport à Dieu m'a dit de quelqu'un sachez raison garder prier pour faire un discernement quand les grenouilles ont rempli tout le pays Pharaon pour une fois va appeler Moïse et Aaron et leur dit priez l'éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'éternel Moïse va dire quelque chose d'intéressant dans le chapitre 8 verset 5 Glorifie-toi sur moi pour quand je prierai l'éternel en ta faveur en faveur de tes serviteurs et de ton peuple afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de ta maison il n'en restera que dans le fleuve il est répondu pour demain et Moïse dit il en sera ainsi afin que tu saches que nul n'est semblable à l'éternel notre Dieu 3-3 verset 2 Il a demandé quand est-ce que tu as l'heure exécutée il a dit demain et Moïse dit que cela soit fait selon ta parole c'est ainsi que les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons et de tes serviteurs de ton peuple il n'en restera que dans le fleuve ceci étant conclu Moïse va sortir avec Aaron et va prier l'éternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé Pharaon et Dieu aussi va faire ce que Moïse lui a demandé les grenouilles vont mourir dans les maisons dans les cours et dans les champs et on va les entasser par morceaux et le pays fut infecté Pharaon voyant qu'il y avait du relâche endurcit encore son coeur et il n'écouta point Moïse et Aaron seront que l'éternel avait mais ce qui est intéressant la parole que nous venons de lire dit que c'était une manière de faire comprendre à Pharaon et à son peuple que nul n'est comparable à Dieu il en sera ainsi afin que tu saches que nul n'est semblable à l'éternel notre Dieu donc voilà le résultat que Dieu cherchait à travers ces trois situations mes chers amis Dieu a toujours ses stratégies il peut t'envoyer quelqu'un pour te donner des conseils mais il peut faire en sorte que le chemin que tu as emprunté tu aies des difficultés à tel enseigne que tu retournes n'endurcis pas ton coeur quand tu commences une activité quand tu commences un travail quand tu commences une chose donnée et que ton coeur n'a plus la paix habituelle et que tu es troublé c'est le signe que ce que tu es en train d'entreprendre n'est pas agréé par Dieu j'ai fait moi-même personnellement cette expérience quand quelqu'un est venu me tromper ici pour que je lui donne de l'argent mais aussitôt qu'il soit sorti mon coeur n'était plus tranquille et une voix intérieure me disait tu t'es fait escroquer et je suis sorti j'ai cherché le monsieur avec le gardien nous l'avons trouvé il avait escroqué beaucoup de personnes avant d'arriver à moi et on a voulu mettre la main dessus parce que c'était une époque où on brûlait les voleurs il a jeté tout l'argent qu'il avait escroqué et il a fui cela a été fait parce que l'éternel m'a dit au fond de moi-même que l'acte que je venais de poser n'était pas bon et certainement il fait la même chose avec toi il est temps que tu réfléchisses pour que tu reprennes le vrai chemin et continuez avec la bénédiction de Dieu que le Seigneur continue à vous renforcer et qu'il vous bénisse et qu'il vous bénisse dont le ciel est éloigné de la terre tes voies sont éloignées des nôtres donne-nous la sagesse de te comprendre de te connaître de savoir que faire afin qu'en toute chose nous nous trouvons en parfaite symbiose avec ta parole et avec toi merci parce que tu nous as laissé sur terre pour que notre vie soit un témoignage que nos actions montrent de partout que tu es le seul éternel qui mérite l'adoration des hommes encore une fois soutiens ton peuple et aide le à avancer continue à te prier pour notre pays afin que tu nous viennes en aide ce qui s'est passé dans ces quelques jours est un gage pour nous que tu es à l'oeuvre et nous savons qu'une oeuvre que tu commences tu l'achèves aussi les deux personnes qui ont été choisies pour mener la destinée de notre pays oui Seigneur donne-leur la capacité l'intelligence le savoir-faire et les hommes et les femmes qui vont les choisir pour les accompagner Seigneur fais en sorte qu'ils te craignent et qu'ils servent honnêtement notre pays merci pour tout nous t'avons prié au nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ L'amour de Dieu et la communion du Seigneur soit avec vous Amen Bon dimanche Alakadharitia Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses nous serons de l'ayant Sous-titres par Jérémy Diaz